bonjour à vous chers frères et sœurs qui nous regardez sur tv et radio de vie voilà donc nous bénissons le seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne ce soir de partager sa parole voilà que dieu soit béni donc comme vous pouvez le constater je ne suis pas seul sur le plateau je suis avec avec mon épouse votre sœur donc moi je suis évra je suis un frère du gabon et nous sommes venus pour quelques jours passer un séjour être encouragé par les frères et les sœurs et donc on voudrait partager une pensée que dieu nous met à coeur donc je sais pas si tu veux dire quelque chose avant bonsoir c'est la sœur nina et je bénis le seigneur pour notre séjour qui tire à sa fin amen donc nous allons prendre la parole nous allons partager la parole dans de timothée de timothée chapitre 2 à partir du verset 1 alors si tu peux faire la lecture jusqu'au verset 6 de timothée chapitre 2 verset 1 à 6 toi donc mon fils soit fortifié dans la grâce qui est en jésus christ et les choses que tu as entendu de moi devant plusieurs témoins confie les à des personnes fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres toi donc souffre avec moi comme un bon soldat de jésus christ il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre de même l'athlète qui combat n'est pas coroner s'il n'a pas combattu selon les règles il faut aussi que le laboratoire travaille premièrement et ensuite il recueille les fruits amen donc ici c'est paul qui qui écrit à timothée et qui lui donne une exhortation donc il lui dit toi donc mon fils soit fortifié dans la grâce qui est en jésus christ et les choses que tu as entendu de moi devant plusieurs témoins confie les à des personnes fidèles qui soient capables de les enseigner à d'autres toi donc donc ce qui nous intéresse à partir du verset 3 toi donc souffre avec moi comme un bon soldat de jésus christ il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre de même l'athlète qui combat n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles il faut aussi que le laboratoire travaille premièrement et ensuite il recueille les fruits alors ici paul nous donne trois images de différentes personnes il nous parle premièrement du soldat il nous parle de bons soldats d'accord de jésus christ et il nous fait comprendre que un soldat en fait ne s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre donc ici paul nous donne l'information que nous sommes des soldats que nous sommes enrôlés d'accord dans l'armée du seigneur pour la guerre et la bible nous fait comprendre effectivement dans les physiques chapitre 6 que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang effectivement parce qu'on nous parle du combat spirituel et dans ce combat nous combattons et nous sommes déjà vainqueurs parce que le seigneur jésus a tout accompli pour nous à la croix de golgotha mais il n'en demeure pas moins que nous sommes dans un combat d'accord et ce combat premièrement c'est le premier le combat pour nous préserver nous garder nous mêmes dans la foi dans l'intégrité dans la vérité dans l'amour du seigneur voilà et ensuite ce combat une deuxième étape qui consiste à justement travailler pour le seigneur à gagner des âmes à présenter justement ses âmes devant le seigneur et à pouvoir les encourager quand on peut voilà donc par toutes par toutes les manières ça peut être en travaillant dans les oeuvres sociales ça peut être en en exhortant ça peut être en aidant son voisin en aidant un frère en donnant à manger à quelqu'un en aidant les sdfs donc il ya plusieurs choses que le seigneur nous donne de faire et nous fait comprendre que ben il n'y a pas de soldats de bons soldats d'accord s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé qui s'embarrasse des choses de la vie et vous savez qu'aujourd'hui il y a tellement de soucis et satan s'est arrangé à organiser le monde actuel parce que on le sait tous dans mathieu 4 il fait comprendre que tous les royaumes de la terre lui ont été donnés et les donnent à qui il veut et la bible nous enseigne que le monde entier sous la puissance du malin donc il a organisé il s'arrange à organiser le monde de telle sorte qu'il y ait une telle pression sociale pour qu'on ait beaucoup de soucis beaucoup d'inquiétudes effectivement pour ne pas ne plus pouvoir plaire au seigneur pour ne plus pouvoir s'occuper des affaires du seigneur or vous savez la bible nous dit dans dans jean je crois chapitre 4 que la moisson est grande mais il manque les ouvriers voyez et davantage de plus en plus avec le temps qui passe on réalise vraiment cette parole du seigneur qui dit que la moisson est grande mais il manque les ouvriers mais pourquoi il manque les ouvriers parce que les ouvriers sont occupés et s'embarrassent des affaires de la vie les ouvriers s'embarrassent sur le mariage les ouvriers s'embarrassent non pas que le mariage est une mauvaise chose mais disons que ils vont être plus dans la recherche du mariage en train de faire des choses qui pourront leur permettre d'obtenir le mariage plutôt que de plaire au seigneur or vous voyez dans le service qu'on a pour le seigneur quand je parle du service je ne parle pas d'être forcément dans les nations d'aller d'avion en avion d'assemblée en assemblée mais si on nous fait comprendre que le soldat d'accord qui veut plaire au seigneur il faut qu'il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie pourquoi parce qu'il a été enrôlé et en tant que personne enrôlée un soldat il a des missions qui lui sont confiées et il doit pouvoir les amener d'accord à leur terme il doit pouvoir les exécuter correctement vous voyez et imaginez un soldat qui va à la guerre et qui est en train de penser à quelque chose qu'il a laissé chez lui à je sais pas un appareil qu'il aurait bien voulu tester à une maison qu'il est en train de construire sur le champ de bataille il peut être distrait et il peut laisser sa vie parce qu'il y a aussi une affaire de vie derrière vous voyez donc le seigneur nous amène à comprendre il sait que nous ces enfants en tant que soldats pour pouvoir lui être agréable il faut pas qu'on se laisse asphyxier par les soucis de la vie et la bible nous enseigne que voilà qu'il y en a qui sont étouffés par les soucis de la vie dans Matthieu 13 la bible aussi en parle par rapport aux quatre différentes terres on dit qu'il y en a certains lorsque les persécutions surviennent d'accord ils perdent la foi vous voyez et la bible nous fait comprendre dans Matthieu je crois chapitre 6 que la parole d'accord les soucis étouffent la parole de Dieu oui alors qu'en tant que soldat du seigneur pour lui être agréable il ne faut pas qu'on se laisse prendre par les soucis il nous donne une deuxième image il nous parle de l'athlète il nous dit verset 5 de même l'athlète qui combat n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles donc il y a des règles vous voyez pour plaire au seigneur il y a des règles il y a plusieurs règles que le seigneur nous donne et et on doit pouvoir obéir à ces règles là pour remporter le prix parce que vous savez on peut tous courir on peut tous courir et on court tous d'ailleurs même pour ceux qui cherchent le travail on est plusieurs à déposer pour ceux qui cherchent le travail on dépose des dossiers il y a plusieurs candidatures donc il y a plusieurs qui courent pour obtenir le poste mais un seul remporte le prix un seul remporte le poste évidemment on comprend bien que par rapport quand paul parle de cela on comprend bien que par rapport au salut il n'y a pas une seule personne qui est sauvée mais c'est pour donner une image que pour rentrer au ciel il y a des règles d'accord que le seigneur donne et nous devons pouvoir respecter ces règles là respecter les commandements du seigneur respecter les ordonnances du seigneur pour pouvoir justement faire les choses correctement parce que si ce n'est pas le cas mais malheureusement on ne fera pas les choses comme dieu lui-même le veut et donc on va rapidement on va revenir tout à l'heure dans un timothée mais on va aller dans un corinthien chapitre 9 un corinthien chapitre 9 chapitre 9 à partir du verset 23 ok on va dire à partir du verset 24 tu peux faire la lecture un corinthien chapitre 9 verset 24 ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous mais qu'un seul remporte le prix courait de manière à le remporter tous ceux qui luttent dans les jeux sportifs vivent entièrement de régime ils le font pour obtenir une couronne corruptible mais nous faisons le pour une couronne incorruptible je cours donc mais non pas sans savoir comment je combat mais non pas comme battant l'air mais je mortifie mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres Amen donc ici voilà Paul qui nous donne les règles pour courir en tant qu'athlète il fait comprendre que il y a plusieurs qui courent dans le champ il prend l'image des athlètes il y a plusieurs, vous voyez par exemple le 100 mètres pendant les jeux olympiques il y a plusieurs couloirs il y a plusieurs coureurs et la course va démarrer mais il n'y a qu'un seul qui remporte le prix mais pour remporter ce prix là il y a des efforts à fournir il y a vraiment beaucoup d'efforts à fournir et la Bible nous dit que justement dans un pierre il faut qu'on fournisse tous nos efforts justement pour ajouter à la foi la patience, la patience, la tempérance la tempérance la piété, l'amour et la connaissance et toutes ces choses là et que c'est ainsi que le roi nous sera grandement accordé parce qu'on a besoin de courir selon les règles et Paul le dit on peut remonter au verset voilà au verset 25 il dit tous ceux qui luttent dans les jeux sportifs vivent entièrement de régime c'est à dire de privation et ils le font pour obtenir une couronne corruptible mais nous nous le faisons pour une couronne incorruptible donc nous aussi en tant qu'enfants de Dieu en tant que chrétiens en tant qu'athlètes d'accord nous vivons de privation la privation de quoi ? des plaisirs du monde c'est à dire les plaisirs du monde c'est ce qui nous amène au péché donc on se prive des plaisirs du monde pour pouvoir être agréable au Seigneur donc pour être agréable au Seigneur on est obligé de se priver des plaisirs du monde non pas parce que c'est une torture mais parce que nous aimons Jésus parce que nous aimons les œuvres qu'il a accomplies pour nous parce que nous aimons ce qu'il a fait pour nous c'est pourquoi par rapport à toute l'œuvre accomplie à la croix par le Seigneur par amour pour lui par reconnaissance parce que nous avons nos cœurs qui brûlent qui brûlent pour lui parce que nous avons cette flamme qui brûlent dans nos cœurs pour Jésus par rapport à l'amour qu'il a déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit ben effectivement nous nous privons nous vivons comme des athlètes nous vivons de régimes de privation et nous le faisons non pour obtenir quelque chose de terrestre non pour obtenir les maisons non pour obtenir pour être des champions non pour obtenir des promotions parce que ces choses voilà la Bible nous fait comprendre dans Matthieu 6 que les païens aussi les ont ce sont les païens qui les recherchent et on voit les païens qui sont immensement riches sans forcément passer par des combines voilà et nous on le fait c'est pas pour obtenir ces choses on le fait c'est pour obtenir une couronne incorruptible une couronne qui ne sera ni détruite qui ne sera ni volée qui ne sera qui ne sera ni qui ne va ni nous lasser voilà on ne va pas se lasser d'avoir cette couronne pourquoi ? parce que c'est la couronne que le Seigneur nous donnera on sera avec lui dans la joie dans la nouvelle Jérusalem on sera avec lui vraiment pour l'éternité et la Bible nous fait comprendre que l'éternité toute entière ne nous suffira pas pour connaître le Seigneur et c'est magnifique frère parce que nous réalisons que nous ne courons pas en vain nous ne courons pas en vain nous courons pour remporter réellement quelque chose de bon avec le Seigneur et c'est vraiment 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 magnifique alors si on peut rapidement repartir sur le passage de 2 Timothée alors 2 Timothée 2 2 Timothée chapitre 2 verset 6 alors on nous parle aussi du troisième type on nous parle aussi du laboureur on dit il faut aussi que le laboureur travaille premièrement et ensuite il recueille les fruits et vous savez c'est un problème dans l'état actuel c'est que voilà on veut planter on veut s'aimer et on veut recolter aussitôt vous voyez la génération une génération qui va vite la nourriture dans les micro-ondes et tout le reste tout va tellement vite tout va tellement vite voilà des voitures ultra ultra rapides les trains ultra rapides tout va très très vite vous voyez le système scolaire organisé pour que de telle sorte que les enfants ils sortent plutôt de l'école c'est pas forcément une mauvaise chose mais comprenons la pensée et si on nous fait comprendre qu'il faut aussi que le laboureur travaille premièrement et ensuite il recueille les fruits donc avant de recueillir des fruits il y a d'abord un travail vous voyez et les fruits c'est à tous les niveaux même dans notre propre vie à nous là je veux d'abord parler des fruits par rapport à notre propre vie à nous il y a tout un travail il y a tout un travail il y a un travail de sanctification il y a un travail d'obéissance il y a un travail de méditation de la parole de Dieu de prière il y a un travail d'obéissance à tout ce que Dieu nous demande de faire pour davantage porter le fruit vous voyez la Bible nous fait comprendre que Dieu il nous émonde vous voyez et cet émondage que Dieu fait là c'est un peu l'image du travail que Dieu attend de nous parce que les émondages passent par l'obéissance parce que Dieu nous demande des choses et lorsqu'on obéit on est dans un travail avec le Seigneur ça c'est d'abord par rapport à nos vies pour porter du fruit il faut travailler il y a un travail à faire il faut méditer la parole il faut prier il faut communier avec le Seigneur communier avec les frères et les sœurs qui craignent Dieu qui aiment le Seigneur selon que la Bible nous le dit Paul dit à Timothée recherche le Seigneur avec ce qu'il invoque d'un cœur pur donc il faut marcher avec des frères marcher avec des sœurs des personnes qui recherchent le Seigneur d'un cœur pur et sincère vous voyez et la Bible nous dit qu'on reconnait l'arbre à son fruit donc c'est très simple pour savoir si quelqu'un craint le Seigneur ce sont les fruits voilà même si c'est vrai que la Bible dit que le péché de certains hommes sont manifestes et d'autres ils ne se découvrent qu'avec le temps voilà mais les fruits que nous voyons nous permettent de savoir si quelqu'un craint le Seigneur ou pas et si cette personne a pris une apparence de loup d'accord elle est un loup qui a pris une apparence d'agneau le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances saura justement dépouiller cette apparence là mais voilà c'est ce que le Seigneur attend de nous il y a un travail et le deuxième travail aussi c'est par rapport à ceux qui sont beaucoup encouragés par le Seigneur à pousser par le Seigneur soit travailler avec les SDF prêcher l'évangile quels que soient les endroits en tout cas tout ce qui est attrait à gagner les âmes à tout le travail que Dieu donne la Bible nous fait comprendre qu'il faut d'abord premièrement travailler et ensuite on recueille les fruits mais là Dieu ne nous donne pas le temps il ne nous donne pas le temps combien de temps il faut travailler il y a des arbres on plante aujourd'hui mais pour avoir des fruits il faut attendre 20 ans il y a des arbres on plante aujourd'hui pour avoir les fruits il faut attendre 5 ans il y a des arbres on plante aujourd'hui il faut attendre 3 mois pour avoir les fruits tel que le piment par exemple je pense que si on plante au bout de 4-5 mois on a les fruits donc il y a mais on voit la chose croître quand même parce que lorsqu'on fait un travail pour le Seigneur il nous donne des signes pour nous encourager mais même si on voit ces signes parce qu'en tant qu'humain on est facilement pris par le découragement la Bible nous fait comprendre qu'il y a d'abord un principe de travail et donc de d'abord s'aimer et après avoir s'aimer voilà il y a l'arrosage et ensuite maintenant ça commence à croître et la Bible nous fait comprendre que c'est Dieu qui fait croître Paul le dit dans 1 Corinthien dans 1 Corinthien chapitre 3 je crois il dit que justement c'est Dieu qui fait croître Dieu fait croître vous voyez donc il y a d'abord ce travail là de s'aimer il faut s'aimer et lorsqu'on s'aime il faut savoir selon par exemple quand on prend la parole la parabole de Matthieu chapitre 13 on s'aime sur différentes terres donc il y a des terres qui ne portent pas du fruit parce que c'est des terres qui ont des soucis voilà il y a des terres là où Satan vient il vole la parole donc il faut s'aimer il faut travailler il faut travailler 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 et Dieu finit par donner les fruits au temps convenable évidemment le Seigneur nous encourage et quand il nous envoie évidemment le Seigneur il manifeste les fruits voilà mais malgré ces fruits là il peut arriver un temps on rentre dans le découragement mais il faut comprendre que pour voir encore plus avec le Seigneur il y a l'aspect du travail donc frères et sœurs c'est vraiment important de pouvoir retenir ces choses et c'est une exhortation que Paul il donne aux chrétiens à Timothée pardon pour l'encourager à comprendre que ben voilà ce n'est pas un travail facile l'œuvre du Seigneur mais que c'est un travail qui demande beaucoup beaucoup de persévérance beaucoup de persévérance beaucoup de détermination et frères et sœurs c'est vraiment cette pensée qu'on a souhaité vraiment partager avec vous tout davantage pouvoir encourager ceux qui ceux qui nous suivent ceux qui aiment le Seigneur ceux qui sont dans le découragement de leur dire que nous avons un Dieu Jésus Christ de Nazareth qui est à nos côtés qui marche à nos côtés qui vit en nous et qui connaît toutes les situations par lesquelles on passe et il veut simplement qu'on se débarrasse des soucis de la vie il veut qu'en tant que soldat on travaille pour lui et qu'on n'ait pas cette pensée Dieu nous donne des choses à faire faisons-les ne nous laissons pas prendre par les par les soucis de la vie et aussi pour ceux qui depuis ont accepté le Seigneur et sont plutôt dans une routine par rapport à leurs soucis par rapport à leurs inquiétudes et qui sont plutôt fixés sur eux-mêmes que sur les choses que le Seigneur leur demande de faire on ne parle pas des choses que l'homme demande de faire quoi que Dieu puisse parler par un homme parce que Dieu donne aussi nous sommes un corps d'accord et dans le corps Dieu parle d'accord aux uns par les autres parce qu'il dit exhortez-vous les uns les autres c'est aussi un principe qui est biblique mais je ne parle pas du suivisme voilà de ce que Dieu peut nous demander de faire et qu'on ne veut pas faire parce qu'on est dans nos inquiétudes et on est fixé sur soi frère, sœur depuis que tu es converti ça fait combien de temps tu es toujours fixé sur toi ça fait combien de temps tu as donné ta vie au Seigneur tu es toujours fixé sur toi fixe tes regards premièrement vers le Seigneur et en fixant les regards vers le Seigneur le Seigneur lui va te guérir on le voit dans la Bible on voit des personnes qui avaient été mordues par les serpents dans le désert c'est vrai qu'il y avait la désobéissance et la Bible nous faisait comprendre que Dieu avait demandé à Moïse d'élever un serpent des reins et que toutes les personnes qui devaient fixer les regards sur lui sur ce serpent des reins là devaient avoir la guérison et la Bible nous fait comprendre plus loin que ce serpent des reins là dans Jean que c'était Jésus c'était une image c'était une image du Seigneur de notre Dieu donc si on fixe les regards vers le Seigneur on a la solution par rapport à nos inquiétudes vous voyez donc c'est pourquoi il nous dit il y a eu une émission tout à l'heure qui est passée dans Philippiens 4-6 il nous demande justement de pouvoir de lui apporter tous nos fardeaux à la croix vous voyez de les déposer pour qu'on puisse repartir léger et lorsqu'on est léger comme ça on est à l'écoute du Seigneur et on peut faire les choses que le Seigneur nous demande de faire donc frères et sœurs libérons-nous de nos soucis en tant que soldats travaillons pour l'œuvre de Dieu investissons-nous pour l'œuvre de Dieu parce que il y a beaucoup de personnes qui ont besoin du Seigneur davantage des personnes ont besoin du Seigneur et avec ce vent de réveil que le Seigneur souffle ici en France dans les nations partout que nous puissions justement travailler profiter à annoncer l'évangile pour que le plus grand nombre puisse écouter l'évangile par tous les moyens voilà par un prospectus par une vidéo par des œuvres sociales par tout ce que le Seigneur peut inspirer il y a tellement de choses que le Seigneur peut inspirer voilà par tout ce qu'on peut faire je me souviens de ces témoignages qui m'avaient beaucoup édifié sur TV2V du frère qui s'est converti parce que il a trouvé il cherchait une Bible sur le bon coin et le Seigneur avait inspiré un frère pour aller faire une annonce voilà de Bible sur le bon coin voilà donc Dieu inspire ce genre de choses pour toucher des personnes et si ce frère avait été dans ses inquiétudes en train de se dire je vais le faire plus tard plus tard plus tard et qu'il était fixé sur lui-même ben voilà ce frère peut-être n'aurait pas eu l'occasion de pouvoir se convertir par ce moyen après Dieu reste souverain donc vous voyez on a vraiment besoin d'être à l'écoute du Seigneur faire ce que Dieu nous demande de faire ce que Dieu nous demande de faire et pour qu'on puisse voir des âmes des personnes être touchées par la parole de Dieu donc tu veux dire quelque chose oui je voulais qu'on lise rapidement 1 Corinthien 15 verset 58 je crois que ça ça résume un peu tout ce qu'on a dit jusqu'alors 1 Corinthien 15 verset 58 je lis c'est pourquoi mes frères bien-aimés soyez fermes inébranlables vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l'oeuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur en fait ça résume un peu tout ce qu'on a dit jusqu'alors pour comprendre que tout ce qu'on fait pour le Seigneur n'est pas vain tout ce qu'on fait pour le Seigneur n'est pas vain et que nous devons persévérer dans ce que nous faisons pour le Seigneur lorsqu'on nous met à coeur de faire quelque chose qu'on le fasse vraiment de tout notre coeur et que toujours avec un nouveau zèle comme Paul le dit sachant que ce travail ne sera pas inutile parce que le Seigneur saura nous récompenser et comme on a lu tout à l'heure le passage qui disait par rapport au laboureur que lorsqu'il travaille il recortera les fruits et qu'on finira toujours par recorter les fruits de ce qu'on fait pour le Seigneur donc persévérant persévérant Amen donc voilà voilà frères et sœurs c'est cette pensée qu'on voulait partager avec vous et souvenons-nous que voilà le Seigneur dit par il dit celui qui s'aime peu moissonne peu vous voyez c'est des principes qui sont dans la parole de Dieu celui qui s'aime peu moissonne peu vous voyez et la Bible nous dit aussi que celui qui s'aime pour la chair moissonnera de la chair à la corruption donc vous voyez le fait d'être tout le temps pris préoccupé par les soucis de la vie là on peut finir par se faire avoir par l'ennemi donc c'est pourquoi il faut qu'on reste à l'écoute du Seigneur qu'on soit attentif à la voix du Dieu pour pouvoir justement lui être agréable parce qu'il faut savoir que malgré les soucis qu'on a on a besoin de poser notre foi sur le Seigneur parce que le Seigneur nous a déjà dit il nous a dit des choses et on sait que la foi elle doit être basée sur une parole du Seigneur non sur une imagination mais il nous a dit une chose dans sa parole il a dit je ne vous abandonnerai pas je ne vous délaisserai pas il nous a dit dans Matthieu chapitre 6 que recherchez premièrement les choses d'en haut où Christ est assis à la droite où Dieu est à haut où Christ est assis alors Matthieu chapitre 6 on va le lire rapidement recherchez recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu voilà Matthieu chapitre 6 on va lire voilà la partie du verset ok Matthieu chapitre 6 à partir du verset 33 32 33 mais recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par dessus ne vous inquiétez pas donc pour le lendemain car le lendemain prendra soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine voilà frères et sœurs donc Dieu prend soin de nous Dieu est notre père et comme dit souvent un frère il dit Dieu est un père responsable vous voyez et il nous le dit que si vous les hommes méchants comme vous êtes vous savez donner des bonnes choses à vos enfants combien à plus forte moi à votre père voilà donc Dieu est notre père il a nourri le peuple d'Israël dans le désert en lui donnant la manne chaque jour et donc Dieu prend soin de nous malgré les difficultés et voilà donc il y a tout un travail à faire et le Seigneur a besoin des ouvriers donc frères et sœurs soyez encouragés et que Dieu nous garde que Dieu nous permette tous de continuer à travailler et que nous puissions avoir les regrets fixés sur le Seigneur et que nous puissions nous souvenir de ceux là qui sont qui vivent dans les difficultés dans les pauvres des malades des orphelins et que Dieu justement prenne soin de chacun de nous donc frères et sœurs soyez bénis pour ce temps pour vous qui nous avez suivi persévérons dans le Seigneur et que Dieu soit béni Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada